Il y avait un jeune homme qui était tout à fait des mains et ça pointait à ouvrir la ville. Son ami vit ce qu'il se passait et suggérit de ce qu'il devait avoir un petit animal compachonné. « Ah, une vraie bonne idée ! » il avait dit. « Mais, ce qu'il y avait ! » « Si je choisissais un homme, il faudrait lire un autre exercice. » « Je te prends une idée qu'il n'aimait pas. » « Ah, peut-être un corps. » « Ils sont très jours fidèles. » « Mais comme ça dans tout, ils sont si indépendants. » « Une autre idée, pas de vue. » « Enfin, après avoir pris une visite à la boutique, Ayoub nous pouvait choisir des animaux résidents. Il choisit et écoutait. » « Une bête a chopé et parlé. » « Ou en anglais, a « talking sympathique. » » « Notre carte est tout à fait tiède et ordinaire de son douillet-là. » « Il avait même encore un petit cottage en verre pour lui, Aux toutes sortes de mordes en dons. » « Les vlats arrivaient à la maison. » « A tout est bain pour un couple de jours. » « Le troisième jour, le jeune homme servit de bonne heure, le matin, Et demandait à son loupé au compagnon, S'il voulait aller à l'église. » « Aux vlits. » « Il aurait été une pause, mais pas de réponse. » « Hum. » « Mais il n'y a pas de réponse. » « Mais je te... » « Il y a des autres points qui n'avaient pas de réponse. » « Le jeune homme met son air tout près de la maison en verre, Avec son air poussé tout à fait contre le verre. » « Mais il y a des autres points qui n'avaient pas de réponse. » « Pour la grande veille, » « Tu m'ouvres, mets à l'église pour achever une bénédiction. » « À du profond de la petite maison en verre, » « Vint la réponse. » « J'étais oui, la première veille. » « J'étais à mettre mes souillets. »